Base aérienne de Solenzara, en Corse. L'escadron de chasse normandine-Yémen est en campagne de tir. Toute la journée, par tous les temps, une vingtaine de Mirage F1 décollent et atterrissent pour aller s'entraîner au combat aérien et à l'attaque au sol à balles réelles. A Solenzara, les Mirage F1 s'entraînent pour la guerre. Leur mission, c'est la reconnaissance et l'appui rapproché des troupes au sol. Certains de ses avions ont déjà ouvert le feu en Afghanistan. Au sein du normandine-Yémen, la capitaine Anne-Laure Michel est un officier respecté. A 31 ans, c'est l'une des femmes pilotes de chasse les plus expérimentées de l'armée de l'air. Une légitimité qui lui permet de revendiquer fièrement sa féminité jusque sur sa tenue de vol. Tu as un signe distinctif sur ta combinaison ? Je suis très fière de ce patch, en fait. C'est le patch qu'on a élaboré, entre guillemets, avec toutes les filles pilotes de chasse. Alors, les Faf Angels, donc Faf pour French Air Force. Et puis Angels, rapport au film Drôle de Dame, Charlie's Angels. Et alors, ce qui est écrit au-dessus, « Don't panic, women on stick ». Pas de panique, les femmes sont aux commandes. Ça n'a pas été facile tous les jours. Il y avait certes des personnes qui étaient réfractaires. Il y en aura peut-être toujours, parce qu'on ne peut pas changer les plus butées. Donc, les réflexions négatives, sur le coup, j'essaye de les prendre en compte pour progresser. Mais après, je préfère oublier. Je pense que c'est mieux comme ça. Ce matin, Anne-Laure doit aller attaquer des cibles disposées sur un champ de tir au bord de l'eau. A chaque départ, les pilotes sont accompagnés d'un mécanicien qui est responsable de la sécurité de leur avion. Tu prends quel avion ? 253, celui qui est juste devant nous. Ça va, il est bien ? Il a un bon radar, je sais. Ils ne sont pas tous pareils, les avions ? Il y a des petites différences. C'est comme les voitures. Il y en a qui marchent bien, il y en a qui ont toujours des petits soucis. Et celui-là, je l'ai déjà eu plusieurs fois et il est pas mal. Le mirage F1 d'Anne-Laure emporte une centaine d'obus de 30 mm. Objectif de la mission, s'entraîner au tir de précision pour protéger des troupes au sol. On essaye toujours de faire le maximum de score, d'avoir les paramètres les plus précis possibles. Donc, c'est pas très facile. Mais on s'y entraîne et on essaye d'avoir les meilleurs résultats. Ces armes de bord, Anne-Laure s'en est déjà servie. C'était il y a 2 ans, en Centrafrique, contre une colonne de rebelles qui menaçaient les soldats français et centrafricains. Aux commandes de son mirage, Anne-Laure a dû tirer au canon et larguer des bombes. Les pilotes de chasse le savent, ils peuvent être appelés à utiliser leurs armes à tout moment. L'objectif ce matin, ce sont ses cibles en forme de croix. A plus de 800 km heure et à peine 80 mètres d'altitude, parvenir à les toucher d'une rafale relève de l'exploit. Une salve de l'heure pour se protéger d'un éventuel tir de missile. Et Anne-Laure rentre à la base. A cause des accélérations qu'ils subissent durant les virages, l'entraînement au combat est épuisant pour les pilotes. Chaque vol équivaut à une séance de sport intensive. Est-ce que c'est plus fatiguant pour une femme ou pour un homme ? Ça change quelque chose, non ? Je ne suis pas un homme, je n'en ai jamais été un, donc je ne saurais pas dire. En revanche, au niveau endurance, je ne pense pas qu'on ait plus de problèmes. En tout cas, ça nous arrive rarement de dire qu'on est fatigué, donc on annule un vol. Je dis nous, les filles, puisqu'on est deux dans l'escadron. Pas plus que pour un homme, je pense. Anne-Laure sait que cet entraînement n'a rien d'une fiction. Dans quelques jours, elle sera peut-être amenée à se servir à nouveau de ses armes. Car à la sortie du vol, son chef d'escadron lui annonce un départ imminent en mission pour le Tchad. C'est dans trois jours, le 13 février. Tu fais tes bagages, tu dis au revoir à tes proches, tu vas à Paris, tu prends l'avion avec les autres pilotes. Et tu arrives à Anne-Gemena, donc le 13. D'accord. Elle est parée, Anne-Laure, pour cette mission ? Il l'a déjà prouvé, en fait. Il y a deux ans, elle a été obligée de se servir de son avion initialement pour faire peur, pour dissuader. Puis, comme les soldats français étaient sous le feu de forces ennemies, a été obligée d'utiliser son arme de bord, son canon, puis ses bombes, pour soulager les forces ennemies du feu ennemi. Donc, en fait, finalement, leur sauve à la vie. J'ai vu les véhicules que l'on visait détruits. Et après, à savoir si les personnes avaient eu le temps de sortir de la voiture ou pas, on a eu des bilans, mais pas très officiels. Donc, je préfère pas me prononcer là-dessus, mais a priori, de toute façon, ça a été radical. Il s'est plus rien passé après, pendant une période de quelques mois, en tout cas. Bon, Miguel, vous pouvez disposer. Et puis, on se reverra peut-être un peu ce soir avant de partir au Tchad. Sinon, bonne mission. Merci, mon colonel. C'est la quatrième mission d'Anne-Laure en Afrique. Dans quelques jours, elle sera à N'Djamena, la capitale du Tchad, carpentras, dans la campagne du Vaucluse. Une famille savoure ses derniers moments de tranquillité avant une longue séparation. Anne-Laure est venue embrasser ses parents, car bientôt, elle part en mission au Tchad. Cette maison, c'est sa base arrière, l'endroit où elle se repose entre deux missions. Elle y vient trop rarement, et pourtant, sa mère a parfois la chance de l'apercevoir en coup de vent. Quand sa mission l'amène de sa base de Colmar vers la Méditerranée, elle s'arrange pour pouvoir passer pas loin de la maison, pour ne pas dire au-dessus. Je monte sur cette chaise, parce que comme je ne suis pas très grande, je veux quand même avoir une vue d'ensemble assez rapidement. Mon mari me dit, lui qui connaît bien la navigation aérienne, qu'elle arrivera de là. Alors à ce moment-là, je scrute l'horizon, et effectivement, à l'heure pile, elle arrive, ça va très très vite. Ma tête se tourne comme ça, elle est déjà passée, dans un bruit assourdissant, aux commandes d'une machine énorme. Et elle disparaît à l'horizon, aussi vite qu'elle est arrivée. Et c'est épouvantable pour moi, en fait, parce que je me dis, c'est pas possible que ce soit mon enfant qui soit aux commandes d'un avion qui va si vite et qui fait tant de bruit. Si Anne-Laure a toujours été fascinée par les avions à réaction, ce n'est pas par hasard. Son père, un général de l'armée de l'air en retraite, était pilote de Mirage F1 dans les années 80. C'est une photo un petit peu clin d'œil, on était en train de dire, elle est assez négolote, parce qu'elle a été prise complètement innocemment. Et en fait, maintenant, elle peut presque avoir une autre signification. Là, j'avais deux ans et en fait, j'avais le calot de mon père qui était capitaine. C'est amusant parce qu'on n'avait jamais fait le rapprochement. J'ai ma soeur cadette qui est pilote de ligne chez Air France, tout comme mon frère qui a cinq ans moins que moi. Et le petit dernier qui est lui, pilote de planeur. Je pense qu'ils se sont rendu compte quand même que ça m'intéressait, que c'était une passion. Mais je les ai laissés suivre tout ça. Et puis sans doute que ça a un déteint un petit peu sur eux, puisqu'il y en a plusieurs qui sont lancés dans la carrière de pilote. Anne-Laure fait la fierté de sa famille. Mais la vie mouvementée qu'elle mène est aussi une source d'inquiétude, particulièrement pour sa mère. Si je pouvais la garder sous cloche comme ça, tout le temps, ça serait formidable. La crainte essentielle, c'est l'accident d'avion qui guette tous les pilotes de chasse à chaque fois qu'ils montent dans l'engin. Mais il y a eu une sorte de silence convenu sur l'accident et sur les opérations. On est tous dans l'acceptation de ce qui peut arriver. Bien sûr qu'on y pense fort en disant qu'on espère que ça n'arrivera pas. Mais on est tous dans cette... On sait que c'est un risque. Quand des accidents arrivent, toute la famille des pilotes est effondrée dans ces cas-là. Et on pense aux familles et on se dit, en particulier pour la nôtre, qu'il faut faire d'autant plus attention. Partir à l'aventure en laissant derrière soi ceux qu'on aime. Pour la mère d'Anne-Laure, les dernières secondes sont les plus difficiles. Attends, laisse les gens monter. Les adieux toujours trop courts. Laisse les gens... Laisse tout le monde monter. Il n'y a pas grand monde en plus à monter. C'est bien dommage. Difficile de ne pas s'inquiéter. Il y a plusieurs années, le meilleur ami du père d'Anne-Laure s'est écrasé en Afrique aux commandes de son avion de chasse. Lorsque leur fille part en mission, ses parents ne peuvent s'empêcher d'y penser. Va t'asseoir. A bientôt. 3 jours plus tard, sous le soleil du Tchad, en plein coeur de l'Afrique. Ce pays, grand comme deux fois et demi la France, est l'un des plus pauvres du monde. L'un des plus instables aussi. Dès son arrivée, Anne-Laure s'est mise aux commandes de son Mirage F1 pour se réaccoutumer à voler dans des conditions difficiles. Ici, la température peut monter jusqu'à 50 degrés. Depuis plus de 30 ans, la France maintient une présence militaire au Tchad qui lui permet d'occuper une position stratégique au centre du continent. Aujourd'hui, la mission principale des chasseurs français, c'est de surveiller la frontière avec le Soudan et plus particulièrement avec la province du Darfour. Théâtre d'une guerre civile sanglante qui déstabilise toute la région depuis 2003. Sur l'aéroport de N'Djaména, la capitale tchadienne, l'armée française dispose d'une douzaine de chasseurs, avions de transport et hélicoptères dans le cadre de l'opération Épervier. Sur la base, il y a plus de 1000 hommes et très peu de femmes. Anne-Laure va vivre dans cet univers pendant 60 jours. Ça va, ça va. Ils n'aient pas tout à fait la météo qu'on attendait, mais on a quand même pu travailler. C'était bien. Chaque jour, il y a entre deux et six mirages en l'air. Dans la région, tout peut basculer très vite. Alors ici, les avions sont prêts à partir en quelques minutes et les canons sont toujours armés. C'est pas parce que c'est le premier jour qu'on est là que quelque chose va pas être déclenché. Les rebelles, ils font pas en fonction des arrivées des pilotes du détachement F1. Donc il faut que dès le premier jour, on sache si on est confronté à une situation grave. Quand est-ce qu'on peut tirer, dans quelles conditions, etc. Et maintenant, si l'un d'entre nous doit intervenir, on sait exactement dans quel cas il faudra, comme on dit, mettre notre master sur marche, ça veut dire armer l'avion, en fait, tout simplement. C'est la quatrième mission d'Anne-Laure au Tchad, mais c'est la première fois qu'elle vient ici en tant que chef d'escadrille. En plus de ses vols, elle doit planifier les missions des 7 autres pilotes de Mirage. Math, en fait, je vais vous laisser 2 CR et personne n'a de spare, d'accord ? Donc qui casse paire ? Et Dolphie, vous avez le fameux avion qui a des problèmes de démarrage. Voilà. Si ça part pas, vous annulez votre mission. Quelqu'un a vu Bubu ou pas, là ? Entre fermeté et sensibilité féminine, Anne-Laure a su trouver sa méthode bien à elle pour commander un groupe d'hommes. Un style qui n'a pas forcément fait l'unanimité parmi ses supérieurs. On me reprocherait peut-être d'être un peu trop à l'écoute. Mes homologues m'appellent entre guillemets maman parfois parce qu'effectivement, apparemment, je fais vraiment attention aux plus jeunes, etc., sans pour autant tout laisser passer. Le boulot, c'est le boulot à tous les niveaux. Je pense que dans la mesure où ça fonctionne, même si on me reproche ça, ça fonctionne bien et les gens travaillent avec moi. Donc je pense que je changerais pas cet aspect-là. A l'intérieur de la base française, Anne-Laure, comme tous les pilotes, occupe une petite chambre dans un baraquement. Elle y vit seule, un confort appréciable par rapport au chambré collectif des autres militaires. Voilà mon royaume, en fait. Attends. C'est frado. J'avais pas prévu. Donc là, voilà, il y a mes petites affaires qui sèchent, parce qu'on s'organise comme on peut. Alors là, par exemple, aujourd'hui, c'est le jour où je change mes draps. Voilà un lit qui aurait pu être propre, mais qui est sans draps. C'est quoi la touche de féminité dans cette unité ? Déjà, c'est mon maillot de bain que je fais sécher et que je vais rapidement enlever parce que bon, voilà. Sinon, tu vois, la touche un peu de sentiment, c'est les photos de ma famille. Regarde le petit collier de fleurs, là, qui fait un petit peu féminin. Ça, c'est aussi pour garder le moral. Pourquoi le moral, on a tendance à le perdre un peu ici ? Non, non. Enfin, ça dépend, j'imagine. Mais en général, moi, j'essaye d'être plutôt optimiste. Et puis bon, j'aime... Enfin, je garde le moral souvent ici, puisque tout est à rebondissement. Donc à un moment où tu commences à... Bah, ça y est, on parle d'un truc, tu t'y attendais pas du tout. Et puis, hop, ça repart. Sur la base de N'Djamena, il est difficile de prétendre à un peu d'intimité. L'une des rares distractions, c'est la piscine du camp, toujours remplie de légionnaires ou de fusiliers commando. L'environnement m'a un peu surprise, parce que c'est vrai, elle est remplie d'hommes, en fait. Bon, la plupart du temps, c'est des sportifs, donc des hommes musclés, etc. Bon, c'est un petit peu intimidant dans un premier temps, mais bon, moi, ce que je voulais aussi, c'était pouvoir nager, quel que soit l'environnement. Donc j'ai décidé de faire abstraction un peu de ce qu'il y avait autour et puis d'essayer que ça pose pas. Pas de problème. Et eux, ils font abstraction de toi ? J'espère. J'espère que je les dérange pas, mais je pense pas. Anne-Laure profite des derniers instants de repos pour s'acclimater. Dans les prochains jours, les missions risquent de s'intensifier. Retour au Tchad. Sur l'aéroport de N'Djamena, c'est la tempête de sable. Les avions sont cloués au sol. Anne-Laure a été obligée d'annuler toute l'émission du jour. Quand on est dans sa petite chambre, elle trompe son impatience comme elle peut. C'est à la fois un policier et c'est romantique. Ça te manque le romantisme ici ? Bonne question. Je me la suis pas trop posée. Oh non, non, ça me manque pas spécialement. De toute façon, je sais que je suis là pour travailler. Tu te fais draguer ici ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est un microcosme quand même. T'as des filles, t'as des hommes et puis il peut se passer des trucs. quand même. À 3500 km du Tchad, au pied du Mont Ventoux, les parents d'Anne-Laure attendent de ces nouvelles avec impatience. Allô ? Allô, mamine ? C'est maman. Comment ça va ? Eh bien, ça va. Mais figure-toi qu'il y a une sorte de tempête de sable, là. Donc, on n'a pas du tout les conditions météo pour décoller. Ah bon ? Donc, tu vas être à peu près tranquille pour la journée parce que finalement, moi, ça me va très bien quand tu ne voles pas trop. Et vous ? Oui, ça va bien ? Avant de raccrocher, je te passe papa qui aimerait t'embrasser aussi. Bon courage, ma chérie. Sois bien prudente, surtout. Et je te contente à toi. Oui, oui. Gros mimi. Moi aussi, je pense à vous. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Allô, honneur ? Oui. Alors, tout revient après votre appel ? Eh bien, tout va bien. Vous avez des nouvelles des petits ? Stéphanie, tu sais qu'elle est toujours dans ses vols. Edouard, pareil. Edouard vient d'arriver, là. Edouard, c'est le petit frère d'Anne-Laure. Allô ? Oui, mon petit lapin. Bon, tout se passe bien ? Tout se passe bien. C'est cool. Programme des vols et tout, comme on avait dit. Est-ce que tu reviens ou ça ? Je ne sais pas. Ça, ce n'est pas encore... Tu sais, normalement, mi-avril. D'accord. Bon, OK. Allez. Oui, allez. Mimi. Et tiens, voilà. Au revoir, mamie. À bientôt. Merci. Allez, l'amuse-toi bien. Elle est prudence. Oui, prudence. Voilà, ça, c'est fait. Elle est toujours un peu inquiète, ta maman. Ah, oui. Oui, oui, oui. Ben oui, forcément. Elle se dit... Enfin, elle est tellement loin. Elle ne peut pas du tout maîtriser ce que je fais exactement. Elle se pose la question, quoi. Mais bon, il faut qu'elle me fasse confiance. Avec ses proches, Anne-Laure ne tient pas vraiment à rentrer dans les détails de sa mission et pour cause. Sur la frontière entre le Tchad et le Soudan, la tension est montée d'un cran. Des colonnes de rebelles venant du Darfour ont été signalées. Les militaires français multiplient les scénarios d'évacuation de ressortissants. Tous les jours, des mirages de reconnaissance équipés d'appareils photos très précis longent la frontière côté tchadien. Leur mission, surveiller les camps de réfugiés et détecter d'éventuels mouvements de troupes. Ces clichés sont classifiés. Grâce à eux, Paris garde en permanence un oeil sur la crise qui secoue la région en toute discrétion. Même si on doit voler très haut au-dessus parce que pour pas faire peur aux gens et pour pas les déranger, avec une météo comme aujourd'hui, on arrive à avoir pas mal de choses. On arrive à avoir des véhicules, des personnages, mais pas bien à voir ce qu'ils font. Et bon, c'est déjà suffisant pour certaines informations. Anne-Laure décolle pour un vol qui va durer 3 heures. Direction la frontière soudanaise à 700 kilomètres à l'est de N'Djamena. Après 3 quarts d'heure de vol à 1000 km heure au-dessus du désert, le Mirage a déjà consommé plus de 2500 litres. Avant de commencer sa reconnaissance, Anne-Laure a rendez-vous avec l'avion ravitailleur. Bravo, to range 1-8. Et t'es en avant, you can turn by the left. On sort les tuyaux. C'est bon. Now, to take number 2-3-6 for... Toucher le panier à la bonne vitesse demande une précision extrême. Anne-Laure a presque 2000 heures de vol, mais même pour un pilote confirmé, la manœuvre est très délicate. Le risque, c'est de casser la perche ou d'arracher le tuyau en cours de ravitaillement. A 3000 mètres d'altitude, Anne-Laure peut enfin commencer sa mission. Elle doit survoler une large bande de terrain proche du Soudan. C'est là que se cachent les rebelles. Pendant une heure, l'appareil photo du Mirage balaye la zone à la recherche de regroupements de véhicules suspects. Après une heure de reconnaissance et un autre ravitaillement, retour à N'Djamena. Les clichés que ramène Anne-Laure vont immédiatement être traités par la cellule renseignement. Dans le cadre des accords de coopération entre la France et le Tchad, ces informations pourront ensuite être transmises au gouvernement tchadien. Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Le colonel commandant les troupes françaises vient lui-même se rendre compte de la situation. Au vu des clichés, il va décider de la suite à donner aux opérations. Donc, mon colonel, voilà les films qu'on a pu faire ce matin sur les objectifs qu'on nous avait donnés. Est-ce que c'est la première fois qu'on observe ces véhicules ? Il ne me semble pas que sur la mission d'avant-hier, il y avait tout ce regroupement de... Justement, on se posait un peu la question vue de dessus. C'est pour ça qu'on a un peu assisté quand on est passé deux fois au même endroit. On s'est dit bon, après, on interprétera au sol. Bon, très bien. Eh bien, on va voir si on reprogramme une autre mission dans les camps qui sont positionnés plus au sud vers la République centrafricaine. le tchad vu du ciel. Anne-Laure le connaît bien, mais durant son séjour, elle n'a pas vraiment eu le temps de s'immerger dans le quotidien de la rue africaine. A quelques jours de son retour en France, elle s'offre une parenthèse hors de la base en accompagnant quelques mécanos pour une balade à N'Djamena. C'est toujours sympa aussi de ne pas être tout le temps, tout le temps avec les mêmes, même si j'aime bien être avec mes amis. C'est une occasion de passer du temps avec nos amis mécanos. Certains mécanos en sont à leur dixième mission au tchad. Les bonnes adresses de N'Djamena n'ont plus aucun secret pour eux. Au coeur de ce quartier populaire, un restaurant centrafricain réputé dans toute la capitale. C'est la première fois qu'on voit une femme pilote. Anne-Laure est vite l'objet de toutes les curiosités. Il est un capitaine armée de l'air. Tu connais l'armée de l'air? Il y a des filles dans l'armée de l'air de Centrafrique? Non, non. Il n'y a que les hommes, mais pas les filles. Ce n'est pas normal. Il y a des filles qui devaient être dedans, mais il n'y en a pas. Ça te dirait d'être pilote? Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup être pilote. J'ai envie d'être pilote. T'aimes bien voler? Oui, oui. Vous avez pris l'avion? Pas encore, mais je vais m'en prendre ça pour aller, pour devenir pilote. Pour un instant, les militaires français oublient la monotonie de la vie sur la base. Anne-Laure profite de ce moment d'accalmie, mais elle sait déjà qu'il sera court, car il va falloir redoubler de vigilance sur la frontière. Et dès son retour du Tchad, Anne-Laure va devoir déménager. Je sais que le rythme va être soutenu. Je suis mutée dans un nouvel escadron. Mon escadron va fermer, donc je suis mutée à Reims dans un nouvel escadron. Et ça, moins d'un mois après être rentrée. Donc là, j'ai pas trop envie d'y penser pour l'instant. Depuis 5 ans, la vie d'Anne-Laure est ainsi faite. Jusqu'à présent, c'est à son métier, à son escadron, qu'elle a consacré toute son énergie.